Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour demain, mardi 2 février. Bon, déjà, je tiens à vous présenter mes excuses. Effectivement, je n'en ai pas fait hier. J'étais vraiment trop 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 fatiguée. Je le suis encore beaucoup d'ailleurs. D'où ma présentation, tu vois, de cambrioleuse aguerrie. Voilà. En tout cas, merci, merci, merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette. Si tu t'es abonné et que tu n'as pas fait attention à ça, n'hésite pas à retourner justement à la page, là, pour voir ton abonnement et à activer toutes les notifications parce qu'en fait, ce week-end, je me suis aperçue que j'avais des personnes, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit, ouais, écoute, je ne comprends pas, je suis abonné, mais je ne reçois pas tes notifs. Il faut les activer. Voilà. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre toutes les notifs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, du coup, je vous ai mis quand même le tirage du jour que je mets sur Insta. Et hier soir, je vous ai quand même mis, pareil, un petit tirage pour la semaine avec des messages que les guides ont voulu vous transmettre. Donc, voilà, d'autre part, tous, tous, tous les taroscopes sont sortis. Alors, tu n'hésites pas, tu vas regarder. En plus, normalement, j'ai fait des choses d'une manière plus pratique pour toi, pour y retourner chaque semaine parce que ce n'était pas très pratique. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, ça a été, j'étais en formation tout le week-end. C'était vraiment, vraiment, vraiment top. Par contre, je suis vraiment, vraiment explorée. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était cool. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez fait aussi de votre côté. Ça me fait plaisir. Voilà. Pour information, je n'ai pas encore la date, mais avec un ami, on va peut-être faire un duo, un live en duo, où, du coup, je vous sortirai une carte de libération énergétique pour voir ce sur quoi ce serait bon que vous travailliez. D'accord ? Ça peut vous donner des pistes. Et lui, derrière, il enchaînera certainement sur un nettoyage... Non, pardon. Pas un nettoyage énergétique, un soin énergétique collectif. Alors, bien entendu, c'est comme le soin de nettoyage de mémoire karmique. C'est bien moins efficace lorsqu'on fait un soin collectif que lorsqu'on fait un soin en face à face. Oui et non. Seul à seul. D'accord ? Mais en tout cas, je suis sûre que ça pourra faire circuler pas mal vos énergies, etc. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez par rapport à ça, si ça vous intéresse, etc. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai la date lorsqu'on aura décidé. Mais je pense que ça ne va pas être dans très, très longtemps. Voilà. Je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont fait des demandes. J'en ai eu vraiment pas mal. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas mal enchaîné. Donc, je suis encore fatiguée. Mais c'est top. Franchement, je suis trop contente des guidances personnelles lorsque je l'ai fait avec vous. C'est vraiment un plaisir, en fait. Vraiment, vraiment. Ça me fait super plaisir. Je trouve que je passe en général de très bons moments avec vous. Donc, je voulais vous dire merci à toutes les personnes qui m'en ont demandé. Si ce n'est pas déjà fait, si tu as envie, tu n'hésites pas, tu trouveras mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale de demain est l'éveil. Avec le serpent, ça représente clairement la transformation. La transformation, le fait de muer avec la mue du serpent. Donc, voilà. Donc, il est possible que tu découvres certaines choses par rapport à toi demain et notamment que tu découvres certaines choses dont tu n'as plus du tout envie et des choses que tu as envie au contraire de mettre en place. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt positif. Il est aussi fort possible que demain, tu entrevois... Ouh là là ! Ouh là là ! Tu entrevois... Oh, merci. Je suis mon assistant. Que tu entrevois beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Merci. Regarde sur le canapé, s'il te plaît, je crois qu'il y en a une qui est tombée. Beaucoup plus facilement, merci. Ce que... Enfin, comment tu veux faire les choses ? Il est possible qu'il y en ait aussi qui aient mis en place, vous savez, des nettoyages justement de mémoire karmique et que demain, tu vois, par exemple, par rapport aux lettres qu'on a fait la dernière fois, que tu vois justement des petits changements. Tu vois, ça va être petit à petit, mais au fur et à mesure, voilà, tu le verras de plus en plus. Mais que tu vois que voilà, peut-être qu'il y a deux semaines, tu aurais réagi de telle manière et cette semaine, tu ne réagis pas du tout comme ça, comme tu l'aurais fait avant, mais autrement. Donc voilà, ça va te faire aussi gagner confiance en toi et voir la transformation qui s'opère en toi. Il est possible aussi que vous ayez fait tout ce qui est nettoyage énergétique, que vous ayez fait des méditations guidées, etc. Bref, on voit que demain, il y a une belle amplitude par rapport à votre transformation et surtout, une belle prise de conscience par rapport à ça. Donc c'est top. Peut-être aussi qu'il y en a demain qui ont rendez-vous chez un thérapeute ou un truc comme ça et que du coup, la transformation se mette en place. Donc c'est plutôt bien. Quoi qu'il en soit, les cartes qui sont tombées, il y en a quand même beaucoup. Là, on voit un compromis avec un homme. On voit la femme, d'accord ? Donc ça peut être un compromis homme-femme. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. On voit quand même qu'il y a du retard qui te fait quand même réfléchir, qui met ton mental un petit peu en ébullition, qui te perturbe un petit peu. Maintenant, ne t'inquiète pas parce que ce retard est un cadeau, d'accord ? Donc comme j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on ne peut pas faire les choses comme on le souhaite ou en tout cas au moment où on le souhaite, il faut voir justement en quoi ce délai peut vous apporter quelque chose et en quoi vous pouvez améliorer votre projet. Donc voilà, on va voir de manière un petit peu plus factuelle ce qui risque de se passer demain, mardi 2 février 2021. Merci. Voilà, on va voir. Ah, ah, elle a voulu sauter mais elle n'a pas sauté. Ce n'est pas grave. Apparemment, il n'y en a pas d'autres là de toute façon qui va sauter. Allez, à la coupe. Voilà, tu vois, c'est l'exemple parfait de ce que j'étais en train de te dire. Nous avons la carte du retard, nous avons le miroir magique. Le miroir magique étant clairement la meilleure carte du jeu. D'accord ? Le miroir magique peut aussi attester d'une transformation. Donc tu vois, par rapport à ta carte de l'éveil ici, je pense que voilà, on est en plein dedans. Un changement, tu sais, voilà, une situation qui change. Maintenant, je pense qu'on est aussi en train de te dire que voilà, ce retard est une chance. Donc tu n'hésites pas justement à regarder en quoi ce retard peut te servir. Qu'est-ce que tu peux améliorer grâce à lui ? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter en fait ? Allez, pour demain, mardi 2 février. C'est parti. Une, deux, trois. Je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Pour ma part, du coup, j'ai eu pas mal de guidances, quatre, j'ai eu pas mal de guidances personnelles et je me suis permis de faire une petite sieste. Oh, ça m'a fait un bien. Un bien. Je ne te raconte pas, j'ai l'impression que ça faisait huit ans que je n'avais pas fait de sieste. Ce qui n'est pas le cas. Mais franchement, j'ai kiffé. C'était vraiment génial. D'ailleurs, je me tâte à en refaire une demain. Nous verrons, selon le travail. Allez, c'est parti. J'ai mes... Et désolé pour la petite coupure. J'ai quelqu'un qui m'a appelé entre temps. Donc, c'est parti. En tout cas, j'ai mes neuf cartes. Donc, on va voir à quelle sauce on va être mangé demain. Allez. Nous avons la carte du contrat qui sort avec la carte du travail. Donc, demain, il est possible que tu... En fait, que tu aies trouvé un travail. D'accord ? Peut-être que ça faisait quelque temps que tu galérais ou peut-être que tu venais de perdre ton emploi et que là, on voit qu'il y a quand même un contrat qui se profile pour toi parce que là, on n'est pas sur une possibilité seulement. Donc, voilà. Il est possible aussi que tu sois appelé demain justement pour une bonne nouvelle par rapport au travail. Qu'on te dise, voilà, écoutez, vous avez été pris pour tel travail. Nous sommes ravis, etc. On vous prépare votre contrat et on revient vers vous. Il est possible aussi, je sens qu'il y a des personnes qui vont se déplacer quand même pour aller carrément signer leur contrat en bonne et due forme. Donc, voilà, je trouve ça plutôt positif. On va voir la carte d'après. Nous avons l'homme, d'accord ? Donc, une tierce personne. Ça peut être le consultant mais c'est assez rare. Et nous avons la tranquillité. Wouh ! Ok. La tranquillité. Donc, je pense que la personne justement qui va te proposer ce contrat sera plutôt sereine par rapport au fait de t'engager et plutôt confiante en fait par rapport à cette nouvelle collaboration. Donc, c'est une très bonne chose. On va voir ensuite en dessous. Nous avons la carte des possibilités, le carrefour. Donc, il est possible également que tu sois très chanceux ou chanceuse et que tu aies plusieurs propositions par rapport à ce contrat ou que tu aies plusieurs propositions de contrat. Donc, peut-être que tu as beaucoup œuvré depuis quelque temps justement pour trouver du travail ou alors pour trouver un nouvel emploi pour te barrer de là où tu es. C'est pas possible. Et que du coup, demain, sur les jours à venir, tu connais les énergies, que tu aies plusieurs propositions qui s'offrent à toi. dont une proposition potentielle de contrat autre part, de contrat à l'étranger, de contrat dans une autre région que la tienne. D'accord ? Il est possible aussi qu'on te propose de voyager par rapport à ton contrat, ce qui me paraît un petit peu bizarre vu que les frontières sont fermées. Bon, en même temps, oui, tu peux voyager en Europe malgré tout. donc il est possible que justement, ce nouveau contrat te donne la possibilité de voyager. D'accord ? Il est possible également qu'on te demande véritablement justement d'aller quelque part par rapport à ce contrat pour gérer certaines choses. Par exemple, si tu es commercial ou si tu as un poste à responsabilité, il est possible justement que tu dois vraiment te déplacer par rapport à ce contrat. Voilà, il y a un autre truc qui m'est venu tout à l'heure mais je vous avoue que j'ai un peu zappé. Qu'est-ce qui m'est venu ? Qu'est-ce qui m'est venu ? Je pense que pour certains, vous aurez la possibilité, enfin, vous aurez deux possibilités de contrat. Un contrat vraiment où voilà, tu restes là, etc. Et un autre contrat peut-être avec une autre firme, c'est possible, où là justement, on va te demander de te déplacer. Donc c'est à toi de voir derrière si tu as envie de te déplacer assez souvent ou si tu préfères rester tranquille chez toi. Tout dépend aussi de si tu as une vie de famille, etc. aussi. Et de tes goûts. Quoi qu'il en soit, ensuite, ici, nous voyons quand même la santé. Il est possible que pour certains, il y ait un déplacement par rapport à la santé. D'accord ? Que vous alliez voir par exemple un praticien, un praticien pardon, ou que vous alliez voir un médecin spécialisé, quelqu'un que vous ne pouvez pas forcément voir là où vous habitez. Alors je ne dis pas que c'est un voyage très long, mais en tout cas, il est fort possible qu'il y ait des déplacements par rapport à ça. Peut-être pour faire des analyses, peut-être pour une opération ou un truc comme ça. Ensuite, nous avons la loi. La loi. Alors, la tranquillité, la loi. Donc là, par rapport à cette histoire de contrat de travail, a priori, je pense que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Je pense que ce sont des contrats en bonne et différente qu'on est en train de te proposer. D'accord ? Il est possible aussi que tu sois en déplacement pour une histoire de tribunal par rapport à, par exemple, un arrêt maladie, par rapport à un accident de travail, etc. Peut-être que tu passes au prud'homme ou un truc comme ça et que tu passes au tribunal d'ici peu. Il est possible aussi qu'il y ait des accidents, des arrêts maladie, actuellement. Voilà, que tu prennes la décision de rester tranquille chez toi, d'accord ? Et de te mettre en arrêt maladie. En tout cas, en termes de santé, on voit quand même la tranquillité, là. Donc, il est aussi possible que tu restes chez toi, comme je te le disais, pour te reposer. Maintenant, pour moi, par rapport au travail, il y a quand même cette histoire de voyage. Écoute, on va recouvrir. On va voir quelles informations on peut avoir de plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme informations supplémentaires, s'il vous plaît, pour demain ? Pour certains, il est possible qu'en fait, tu prennes la décision de justement signer pour une formation dans tout ce qui est médicinal. Après, ça peut être médecine douce comme médecine normale, d'accord ? En tout cas, on a la carte de l'amour, là. Donc, on voit que c'est que du kiff, c'est que du positif pour vous. Il est possible aussi que demain, tu trouves une formation et que tu signes pour celle-ci, enfin, que tu achètes, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, une formation qui se fait autre part et que du coup, tu as un déplacement par rapport à ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'une reconversion, tu sais, peut-être que tu as envie de te reconvertir dans tout ce qui est, comment ça s'appelle ? Soins énergétiques, magnétisme, etc. Et que du coup, ouais, tu signes là-dessus. Ici, on voit les choses qui sont rendues publiques, d'accord ? Le kiosque, bon, la communauté, possible. Donc, tu vois, par exemple, dans le cadre d'une formation, il est possible que vous soyez, par exemple, six. Mais apparemment, il y a beaucoup d'amour qui va être partagé, Georges. Là, je sens vraiment, tu sais, un truc super positif. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? On voit le puits, d'accord ? Bon, il y aura peut-être un peu de fatigue aussi. Ça va peut-être te provoquer de la fatigue, tout ça. mais du coup, tu vois, tu as quand même la carte de la tranquillité. Donc, je pense qu'on est aussi en train de te dire qu'il faudrait que tu te reposes. N'hésite pas à te reposer pour préserver ta santé. Nous avons la boussole pour dire que tu es guidée et le cadeau. Donc, bon, écoute, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs qui sortent de ce tirage pour toi, mon petit chat. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je sens qu'il y a d'autres messages là, mais le masque, on te dit de faire tomber le masque là. Hop, la nouvelle. La nouvelle qui arrive vers toi en même temps, oui, si demain tu reçois un contrat ou si demain on te contacte pour te dire bon, ben voilà, vous avez été pris pour la formation ou alors vous avez été pris pour faire le travail. Effectivement. En tout cas, on voit que c'est vraiment une journée de transformation. Il y a quelque chose qui change véritablement pour ta vie là. Tu sais, je sens vraiment un apaisement comme si avant ça, tu avais fait des trucs où tu étais super stressé et tout et là, tranquille. Le soleil, la carte du soleil, une des meilleures cartes du jeu. Clairement, le soleil, la luminosité, le bonheur, la joie, voilà. Allez, la carte complémentaire, on regarde. L'amitié, la stabilité, la fidélité, les liens affectifs exacerbés. Qu'est-ce que... OK. Bon. Allez, apparemment, il y a d'autres messages, donc profites-en. C'est cool. Donc voilà, on voit que ce contrat, en tout cas, risque d'être vraiment durable et que c'est quelque chose que tu vas vraiment kiffer avec cette carte justement des signes tout à l'heure et la carte de la tranquillité, la carte de l'amitié, etc. On voit qu'il y a du vrai, vrai, vrai positif qui s'offre à toi par rapport à ce nouveau contrat, par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette signature. Il est possible aussi qu'il y ait des déménagements. Peut-être que tu vas avoir la possibilité... Ah ! Peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi ça sort, peut-être que certains d'entre vous vont avoir... Tu sais, lorsque tu veux acheter un appartement ou une maison, bon, il est possible que tu demandes à ta banque, mais il est possible que tu demandes à d'autres banques et j'ai la sensation que certains d'entre vous vont avoir des propositions de plusieurs banques. D'accord ? D'où cette histoire de choix et d'où cette histoire de migrer, pas migrer. On l'a proprement ? Comme ça. On voit la communauté à l'envers. D'accord ? Donc, je pense que là, c'est pour te dire que tu te tais. Pour l'instant, tu n'en parles pas. Tu ne parles pas de ce projet, tu ne parles pas de cette bonne nouvelle. Là, on voit vraiment que c'est de la bonne nouvelle qui vient à toi, mais il n'est pas encore l'heure de la partager et de l'ébruiter. Oh là là ! Porte vers la valeur et l'endroit ! Donc, on voit que l'abondance vient vers toi avec cette signature. On voit que ta situation va vraiment se stabiliser financièrement et je sens sentimentalement aussi. C'est vraiment un très joli nouveau départ pour toi. l'homme qui tient une pièce de monnaie. Voilà, donc là, on est encore dans la stabilité financière. Quelque chose qui va être positif pour toi. Il est possible que vous ayez aussi des conseils par rapport aux finances, notamment par rapport à ce contrat. Est-ce qu'il y a d'autres choses à tirer ? Non ? Allez, on va passer à la réponse angélique. Je t'invite à te poser une question ou à penser à un sujet et puis on va voir ce qui va sortir par rapport à ça. En tout cas, c'est un super, super, super beau tirage. Oh, il y en a plusieurs. Super, super, super beau tirage pour demain. Donc, c'est cool. Alors, je ne sais pas quelle est ta question mais tu as une première réponse dans les prochains mois. D'accord ? On te fait savoir aussi que manifestement, tu es prêt. Ok ? Donc, n'oublie pas que cette histoire de retard, on l'a sorti plusieurs fois et ça fait d'ailleurs plusieurs jours qu'on la sort et ça fait plusieurs jours qu'on la sort tout en nous disant que ce retard est une chance. D'accord ? Donc, ça fait plusieurs jours que moi, de mon côté, je te dis, voilà, effectivement, c'est potentiellement une chance. Ne sois pas, tu sais, en mode bougon-bougon ou bougonne, d'accord ? Bougi-bougon ou bougie-bougonne. Profiles-en justement pour... En fait, si je vois un diamant et tu le tailles en fait pour tailler le diamant pour que ce ne soit plus un diamant brut mais voilà, que tu en retires véritablement la quintessence. Et nous avons, alors je ne sais pas ce à quoi tu as pensé tout de suite ou ce à quoi tu penses maintenant mais attention, il y a le non. D'accord ? Voilà. Ok ? Après, ça peut être genre si tu as dit oui, est-ce que je vais... Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est dans les prochains mois. Ok ? C'est possible. Bref, tu l'adaptes à ta situation, tu l'adaptes à la question que tu as posée. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, activer la petite clochette pour recevoir les notifications. D'accord ? Je te remercie. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, de toute façon, on se voit demain. N'hésite pas à aller regarder ton taroscope, ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Ça y est, ils sont sortis semaine par semaine. On commence une nouvelle semaine et puis un nouveau mois. Donc voilà, ça peut être pas mal. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.